C'est une porte ouverte à une vraie problématisation de ce qu'on va faire dans le métier pour faire l'éducation. Travailler en classe, c'est plus facile parce qu'on va être professeur, il y a un collègue, il y a un prof, il y a un autre élève, il y a une autre élève, il y a une autre élève. Bonjour Olivier Sauré. Bonjour Claude Tran. Tu es professeur de sciences physiques au Collège-Lycée Sainte-Louise dans le 20e arrondissement de Paris et tu étais l'an dernier à Feynland-Sainte-Marie. Qu'est-ce que tu avais comme classe de collège ? C'était... Quatrième. Oui. Au collège et au lycée seconde première. Seconde première, première S. Comment on devient professeur de physique ? C'est un peu une longue histoire. En fait, je suis vraiment un passionné de physique, j'ai fait des études de physique, une thèse en physique quantique. Et puis à la fin de ma thèse, je n'étais pas tout à fait sûr de vouloir continuer la recherche par rapport à... Une thèse de physique quantique, pardonne-moi, mais c'est quand même quelques années de recherche quand même. Trois ans déjà. Et un post-doc ? Et alors du coup, fin de thèse, je ne suis pas complètement sûr de vouloir continuer la recherche dans le sens où je me sens un petit peu seul dans mon bureau en physique théorique. Bah on a quelqu'un dans son bureau, on ne comprend pas très bien ce qu'il fait et puis inversement, lui, il ne comprend pas très bien ce que je fais. Du coup, en fin de thèse, on me propose un post-doc en Hongrie. Et donc je me dis, c'est peut-être une expérience à vivre et en même temps, ça permettra d'être sûr par rapport à la recherche, est-ce que je veux continuer ou pas ? Bon, il s'avère qu'en fin de post-doc, je n'avais pas envie de continuer la recherche. Et du coup, je me pose la question, qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant ? Et il se trouve que le contrat de post-doc était financièrement suffisamment intéressant pour que vraiment je prenne le temps de réfléchir à ce que j'avais envie de faire en testant plusieurs choses. Et mon envie numéro un, c'était de travailler avec des enfants. Alors là, je rentre à Paris et donc je mets en place plusieurs choses. Donc déjà, j'avais un ami qui travaille dans une association d'éducateurs spécialisés. Donc je suis allé travailler avec lui pendant quelques mois. En parallèle, la logique avec la physique, c'était de se dire prof. Et puis donc là, j'appelle la seule personne que je connais dans l'enseignement qui était principale d'un collège. Et il se trouve que quelques jours après, elle me propose un poste de remplaçant. Donc j'ai testé prof aussi. Et puis j'avais aussi deux autres choses que j'avais envie de développer parce que je faisais déjà en amateur. C'est le théâtre et le chant. Et il se trouve aussi qu'à ce moment-là, je rencontre une femme qui monte son école de comédien. Et qui monte une classe pro. Et du coup, je me lance aussi dans la formation de comédien. Voilà, donc ça, ça dure à peu près un an. Et il y a le chant. Et il y a le chant, effectivement. Donc je vais dans une chorale de vraiment bon niveau. Bon, ça, j'étais à peu près sûr que ça ne aboutirait pas parce que je m'y suis mis trop tard. Et que je pense que techniquement, je ne pouvais pas rattraper. Voilà. Mais j'ai ces quatre... Je teste ces quatre choses-là pendant un an. Et honnêtement, c'était une belle année de bonheur. Voilà. Alors après, à un moment, il faut faire un choix. Et j'ai eu la chance de pouvoir ne pas faire le choix. Parce que l'établissement où j'ai fait des remplacements me proposait un poste à mi-temps. Et en même temps, l'école de comédien faisait une formation comédien à mi-temps. Donc je n'ai plus comment continuer les deux. Et vraiment prof, de toute façon, le jour où je suis entré dans une classe, ça m'a vraiment apparu comme une évidence. J'étais trop bien dans une classe. Voilà. Et du coup, je continue comme ça pendant trois ans. Et puis la logique fait que... La logique, l'envie, la façon dont ça se passe fait que je décide d'être prof à plein temps. Bon, tu décides d'être prof, mais tu vas plus loin. Puisqu'aujourd'hui, tu viens d'intervenir au congrès de la CLIC 2016. Et tu interviens avec une de tes collègues qui s'appelle Marie-Camille Coudert. Et vous avez fait une présentation dans laquelle vous décrivez un cheminement, au-delà d'ailleurs de ce que tu viens de dire là, parce que ça, tu n'en as pas parlé. C'était un peu avant, je dirais. Mais un cheminement personnel vers de nouvelles pratiques pédagogiques. Alors, tu décides il n'y a pas longtemps d'être prof. Et déjà, tu es dans un nouveau cheminement pédagogique. Pourquoi ? Alors, ce n'est pas venu si vite que ça. J'ai arrêté de faire de la recherche en physique, mais je n'ai pas arrêté d'être un vrai passionné en physique. C'est-à-dire qu'en recherche, on est spécialiste d'un tout petit domaine hyper pointu. Mais pour moi, la physique, ce n'était pas ça. Pour moi, la physique, c'est l'harmonie de l'univers. Et ça, je le dis sincèrement. C'est vraiment comme ça que je vis la physique. La physique, c'est l'ensemble de tous les domaines de la physique. Et quand je dis que je suis prof de physique et qu'on me répond dans la majorité des cas, moi, je n'ai jamais rien compris en physique, je ne peux pas accepter ça. Je me dis que ce n'est pas possible. Comment ça se fait que cette matière que je trouve magnifique parce qu'elle parle de l'univers, comment ça se fait qu'elle reste aussi abstraite dans la tête des gens ? Et du coup, tout seul dans mon coin, je ne travaille pas du tout avec Marie-Camille encore. Moi, je me dis que finalement, les mots qu'on introduit, ils sont introduits de façon un peu artificielle. C'est des concepts, contrairement à d'autres matières comme l'histoire ou le français, c'est des concepts qui n'existent pas dans la vie réelle. Donc, en fait, ils restent complètement abstraits dans la tête des élèves. Ils ne mettent pas d'image derrière le mot. Et puis, en physique, on a aussi pas mal de maths. Et encore pire que les mots, les élèves, ils ne mettent pas de sens derrière les maths. Ils ne mettent pas de mots derrière les maths. Ils ne mettent pas d'image derrière les maths. Et c'est de là, je commence à me dire, enseigner la physique, c'est enseigner des langages. Des langages qui ne sont pas connectés. Donc, il faut les connecter. Voilà. Donc, c'est ça mon approche de l'enseignement. Mes premières années d'enseignement. Voilà. Et puis, j'ai ce problème que quand même, mon approche un peu tout seul dans mon coin, elle est un peu… C'est pas loin du bureau tout seul quand on fait de la recherche théorique. Ah bah oui, mais on a les élèves. On a les élèves. Mais avec ce problème que si on veut faire exister des choses pour les élèves, il faut qu'ils soient explicitement évalués. Et là, j'avoue, moi, je n'ai pas beaucoup travaillé en pédagogie. Et je ne suis pas quelqu'un qui va lire beaucoup de choses dans la littérature sur la pédagogie. Et quand je rencontre Marie-Camille, ou en tout cas, quand elle arrive avec son projet d'évaluation par compétence, et surtout, non pas de prendre les livrets tels qu'ils sont déjà écrits dans le bio, et de construire notre propre degré de compétence, je vois exactement comment je vais pouvoir faire entrer mon histoire de langage dans l'évaluation et donc rendre un peu explicite cette envie d'aborder la physique par les langages. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Une approche par compétence. Et puis, au fur et à mesure, et avec sa façon d'évaluer à elle, à Marie-Camille, qui est quand même le feedback sur des exercices choisis par les élèves, quand ils veulent, comme ils veulent, rendu quand ils veulent, etc. Et bien, on va rentrer dans une logique de différenciation. Et cette logique de différenciation va nous demander de changer complètement l'organisation du temps, de l'espace, les rapports entre les profs et les élèves. Et le rapport entre les élèves, entre eux ? Et le rapport, effectivement, avec les élèves entre eux. On va développer, en fait, un certain nombre d'organisations qui ressemblent à la classe inversée, jusqu'à passer complètement en classe inversée, en se disant que cette organisation répond à ce qu'on veut mettre en place. Alors, en clair, si tu devais résumer ce qui, dans la classe inversée, est relativement révélateur de ce que vous voulez tous les deux mettre en œuvre, tu résumerais comment ? Parce que, si je te pose cette question, c'est que, de façon très simpliste, la classe inversée, devoir en classe, cours à la maison. Oui. Alors, sortons de ce discours un peu simpliste. Toi, qu'est-ce que tu mets dans la classe inversée ? Je dirais que, ce que nous, on a voulu développer, c'est l'accompagnement autour des erreurs. Or, ça, c'est une tâche qui est cognitivement très complexe. Donc, la classe inversée, en fait, c'est ça. C'est mettre les tâches cognitivement simples en autonomie. Par exemple, suivre un cours sans forcément le comprendre. Par exemple, faire un exercice plein d'erreurs. Et, par contre, faire les tâches cognitivement complexes, accompagner. Par exemple, comprendre son cours, le formaliser. Et, par exemple, analyser ses erreurs. Parce que, le statut de l'erreur, pour vous, est fondamentalement à changer ? Est-ce que c'est le physicien qui parlerait, là ? Non, je ne parlerai pas en tant que physicien. J'aime bien prendre les analogies de sport. Notamment, par exemple, j'ai envie de dire, tu veux apprendre le tennis ? Ce n'est pas en regardant Fédéraire que tu vas apprendre le tennis. C'est ton entraîneur, il va te dire, fais un coup droit. Tu vas le rater 50 000 fois avant d'en faire un bout. Et, c'est un peu pareil pour la plupart des disciplines, finalement. On est vraiment, l'apprentissage, ça passe par l'erreur. On est obligé d'essayer et de s'entraîner, de ne pas faire très bien, jusqu'à ce qu'on maîtrise le geste. Alors, j'ai entendu, dans des conférences, je me remercie même si vous ne l'avez pas dit, que la classe inversée, c'était plutôt une réponse organisationnelle plutôt qu'une méthode pédagogique. Dans notre cheminement, en fait, c'est à ça qu'on est arrivé. Parce que, la vraie question, c'était une problématique de temps. Comme on veut faire de l'accompagnement, on a besoin de temps en présentiel. Si j'ai besoin de temps en présentiel, qu'est-ce que je fais ? J'enlève la tâche simple, qui est suivre le cours, donc la transmission, et je la mets ailleurs. Je la mets ailleurs, je la mets, par exemple, dans une vidéo. Et là, on est vraiment dans le B.A.B. de la classe inversée. Je mets une vidéo hors temps de présence, et puis le temps de présence, je peux l'optimiser. C'est-à-dire qu'en fait, pour reprendre ce qu'a dit Patrick Rayou, vous remettez les apprentissages sur leurs pieds ? Je remets les apprentissages sur leurs pieds. Moi, je crois que faire progresser un élève, c'est le rendre autonome par rapport à un certain nombre de choses qui sont savoir corriger ses erreurs, s'organiser, et avoir une bonne estime de soi, de son travail. Pour moi, c'est ça, faire progresser un élève. C'est les conditions de l'apprentissage ? C'est les conditions de l'apprentissage. En fait, pour moi, c'est ça l'apprentissage. Parce qu'une fois qu'on est dans cet état d'esprit-là, on peut tout apprendre. Alors après, si on parle des apprentissages en termes de notions et de savoir-faire, pour moi, les remettre sur les pieds, ça veut dire qu'on doit repenser complètement l'évaluation. C'est-à-dire qu'on est dans une logique d'apprentissage. On n'est pas dans une logique d'évaluation de la performance. C'est-à-dire qu'un geste, on va lui évaluer une fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Et c'est en fait à la dixième fois qu'on s'aperçoit qu'il a un degré de maîtrise satisfaisant. Et qu'il y a eu progression. Et qu'il y a eu progression, voilà. Donc évaluer une performance finale, ça n'a pas d'intérêt puisqu'on n'est pas dans une logique de progression, on n'est pas dans une logique d'apprentissage. Alors, logique d'apprentissage sur des sujets complexes, sur des problématiques complexes. Alors ça, je ne dirais pas ça comme ça. Je dirais que l'apprentissage avec une approche complexe, ça va permettre en fait d'aller chercher plein de petites briques qui vont construire la complexité de la compréhension des choses. Mais au final, j'ai l'impression quand même que l'apprentissage, il va plutôt être évalué et focalisé sur les petites briques. Et c'est parce qu'on a fait une approche par tâche complexe que ces petites briques ont une cohérence. Alors que si on fait un apprentissage petite brique par petite brique, c'est beaucoup plus difficile d'aller les relier entre elles et du coup de créer la complexité. Alors demain, c'est quoi pour toi, à titre personnel ? Alors demain, moi je vais continuer à enseigner. Marie-Camille, elle est partie sur autre chose qui est passionnant aussi. Vous resterez en lien. On va rester en lien, ça c'est certain. Je trouve que j'ai la chance quand même dans cet établissement nouveau d'avoir une collègue en SVT qui fait de la classe inversée depuis un moment et qui fait vraiment des belles choses. On a beaucoup de problématiques communes. Et surtout, ce que je trouve, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a des problématiques qui sont transdisciplinaires et surtout transniveaux. Il se trouve qu'on ne va pas avoir de niveau en commun cette année avec cette prof-là. Or, quand j'ai changé d'établissement, c'est exactement ça que je suis venu chercher. Pourquoi est-ce que c'est important ce transdisciplinaire et ce transniveau ? C'est qu'en fait, tant qu'on reste seul dans son coin de classe inversée, l'année d'après, si l'élève retourne vers un enseignement classique, tous les acquis ne vont pas être utilisés. Peut-être un peu plus tard, peut-être de façon assez implicite, mais on n'est pas en train de construire quelque chose qui monte. Et du coup, c'est un peu lissé, c'est un peu perdu. Et ce n'est pas qu'une question de classe inversée. Chaque prof a son talent particulier, mais derrière, l'année d'après, il n'y a aucun des collègues qui réutilise la particularité du prof d'avant. Et moi, je crois maintenant... Ça, c'est vraiment une conviction forte. C'est que si on veut être efficace dans l'apprentissage, il faut sortir du cloisonnement matière et du cloisonnement année. Voilà. Et là, j'entrevois la possibilité de commencer à travailler. En fait, j'ai déjà des projets en cours avec développement de compétences de français en transdisciplinaire. Je vais évaluer l'année prochaine des compétences de français. On va travailler beaucoup sur les plans de travail avec une prof de français et la prof de SVT en question. Les compétences SVT physiques sont hyper intéressantes parce qu'en SVT, ils n'ont pas du tout la même approche que nous en physique. Donc là, il y a des belles discussions à avoir. Enfin, voilà. Du plaisir en perspective. Exactement. Merci beaucoup, Olivier Sauré. Merci pour votre travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada